Chers amis, nous sommes ce matin le mercredi 20 du mois de novembre et le 19 du mois de Marcheshvan. Je suis racheté par la Tzadika Liliane Aydan pour l'élévation de l'âme de son papa David ben Mordechai. Elle écrit ici à propos de son papa que Dieu repose son âme, un homme droit et honnête qui a montré le chemin de la vie du Hémet, de la Torah et des mitzvot à toute sa famille. Sa descendance l'a bien respecté. Merci Hachem d'avoir eu un papa comme il l'était. Qu'il puisse prier auprès d'Hachem pour la protection chez le Kolchayal Enou et de tout le peuple d'Israël ainsi que la libération des otages. On rajoutera avec sa permission, avec l'aide d'Hachem, bien sûr une grande refroid pour tous les blessés et les malades d'Israël, Zivugagoun et Kolam Israël et surtout pour Liliane Aydan Le sujet que nous allons voir aujourd'hui est un sujet qui comprend aussi bien les hommes que les femmes et surtout l'éducation des enfants. Comme vous le savez le Zohar HaKadosh nous apprend et nous met en garde contre plusieurs formes de Yetzirah. Le Yetzirah ce n'est pas qu'une entité machiavélique et rusée qui veut nous faire tomber et nous éloigner de la Torah et de ses mitzvot en nous faisant perdre du temps, nous voler la chose la plus précieuse que nous avons entre les mains, c'est le temps. Et lui ce que veut Liliane Aydan, c'est qu'on soit occupé à tout sauf à l'accomplissement de la Torah des mitzvot qui est la raison pour laquelle nous sommes venus au monde. Ramasser un maximum de Torah en mitzvot pour ne pas manger le pain de la honte après la mort mais de dire à Hachem voici ce que j'ai fait de ma vie, voici ce que je ramène avec moi, grâce à Dieu j'ai évité de fauter et en plus j'ai ramassé beaucoup de bonnes choses. Les Askarot sont là pour le prouver, regardez ce qu'écrit Liliane, mon père était un homme droit qui nous a inculqué la Torah, les mitzvot massim tovim, elle ne nous a pas parlé de s'il avait acheté une maison, quelle voiture il avait ou quel bien il possédait. La Torah nous met en garde sur les réalités de ce monde et ça c'est la forme du Yetzirah, c'est-à-dire de tromper, de tromper, d'arnaquer l'homme à travers toutes sortes de petits détails qui vont le faire boiter. Vous savez pour un corps robuste et fort, il n'y a pas besoin de grand chose pour le faire boiter, il suffit simplement d'une petite épine dans le pied pour que tout le corps s'arrête de marcher. Et c'est pour cela que le Yetzirah ressemble selon nos Hachami à une épine. Il est comparé au blé, il est comparé à la mouche, la mouche on la renvoie, elle revient, on la renvoie, elle revient, comme ça à l'Yetzirah, il ne se décourage jamais. Comme je l'avais dit déjà dans un chiot précédent, s'il y a vraiment une chose qu'on doit apprendre des forces du mal, c'est qu'on a beau les renvoyer, on a beau lutter contre elles, elles reviennent toujours. Au moins, on apprendra de ça que même si on est tombé, on est retombé, on est retombé dans cette échouba, on doit être comme le Yetzirah, on ne doit pas se décourager de réussir et d'y arriver. Oufraen, le Yetzirah s'exprime aussi par d'autres moyens. Il s'exprime par l'assimilation, il s'exprime par la perte de temps, on a dit, il s'exprime par les pulsions, par le manque de midote qui est travaillé, comme la colère, les émoxifs, très émotifs, à l'excès, et bien d'autres choses qui peuvent, comme les épreuves, nous déstabiliser et nous décourager de continuer à rester sur le chemin de la rectitude, comme Abraham Avinu à la Vashalom, qui a prépassé la terrible épreuve du sacrifice de Yitzhak, et bien, ça y est, c'est fini, dixième épreuve, non, la mort de Sarah et Ménou, c'est quand même quelque chose d'effroyable, de sortir d'une épreuve aussi dure, et on dit à Dieu, Taudar, maintenant que tu as vu que j'étais iré-éloqué, maintenant que tu as vu que je craignais le ciel, que j'étais quelqu'un de droit et de pur, ça y est, maintenant, tu n'as plus besoin de le mettre à l'épreuve. Et voilà qu'il tombe dans l'épreuve de Sarah et Ménou, mais pourquoi une telle épreuve ? L'épreuve, en réalité, du sacrifice de Yitzhak, nous disent les Chachamim, c'était de mettre à l'épreuve Abraham Avinu, sur le fait qu'il pose au moins une seule fois la question à Dieu, mais pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi tellement d'épreuves ? Si je t'ai prouvé que tu me dis toi-même, noir sur blanc, que Baruch HaShem, tu peux me faire confiance que je suis quelqu'un de droit et d'honnête, alors pourquoi me prendre ma femme, alors que maintenant qu'on a passé tous ces Chachamim-là, est-ce qu'il est correct que Sarah et Ménou ne voient pas le mariage de son fils, Yitzhak, qu'elle ne prenne pas son, ses petits-fils dans les bras ? Les épreuves Chedavar pour lesquels Bissiatad Ishmaïa, la confiance que lit à Kadouche Baruch Hu à Abraham est aussi grande que la confiance qu'Abraham lit à Hachem. Quand on quitte le chemin de la Torah et des Mitzvot, on fait une brèche. Nous sommes un peuple choisi, la chère Bahar van Nikolamim, et les nations du monde ont le droit, selon ce que nous enseigne la Torah dans la parachate de Chukotay, de Kitavo ou de toutes les autres parachates, ceci étant, de nous faire du mal si on quitte le chemin de la Torah et des Mitzvot. C'est-à-dire que si un Juif ne se conduit plus comme un Juif et qu'on ne le reconnaît plus en tant que tel, donc est-ce qu'un Goye il fait Shabbat ? Non. Est-ce qu'un non-Juif il met les filles ? Goye veut dire nation, qui n'est pas d'ambiguïté. Est-ce qu'un non-Juif il met les filles ? Non. Est-ce qu'un non-Juif il mange Kachère ? Non. Est-ce qu'un non-Juif il respecte l'anida ? Non. Ce ne sont pas des commandements qui le concernent. Ce qui fait que si toi en tant que Juif qui est né d'une mère juive, tu ne respectes pas ces choses-là, alors tu comprendras facilement qu'on peut te confondre, même si tu es né juif et que tu resteras toute ta vie juif, quoi que tu fasses, mais qu'on ne te distincte plus comme tel. Et c'est pour cela que les nations du monde nous ont assujettis. Au nom de la Babylonie, qui ont assujettis Israël avec Nabucodonosor, qui a détruit le premier temps par l'intermédiaire de Nusradan. Il y a eu la Perse, la fameuse histoire qui finira avec Pourim, Esther et Mordechai face à Khashverosh. Nous avons eu la Grèce, la fameuse fête de Chanukah, cette fête si spéciale, la fête des Lumières pour laquelle nous sommes aujourd'hui bien liés d'année en année, le 25 du mois de Kislev, et qui a fait surgir la lumière de la terrible obscurité, de l'assimilation si pacifiste de cette fameuse Grèce qui se voulait être musicale, agréable, hollywoodienne, et qui nous a assimilés à perdre le Shabbat, les misotes et les bonnes actions. Et puis, il y aura une dernière galoute. Cette galoute-là, elle est veda. Elle est lourde. C'est un coup de massue sur la tête qui nous a fait évanouir, et on a du mal à se réveiller. D'où la phrase « Lève-toi de ta poussière, Israël ». C'est la galoute de Edom. Et cette galoute de Edom n'attend qu'une seule chose, la Teshuvah du peuple d'Israël. Ça fait quand même quatre galouillotes. Ces quatre galouillotes, selon le Sode, le secret de l'étude, correspondent aux réparations de Yud, de nom de Dieu, Ke Vavke. Nous avons quatre lettres qui forment le tétragramme, le Shem Avaya, Yud Ke Vavke. Et contre chacune de ces lettres que nous avons brisées à travers notre conduite, qui ne correspondait pas à l'attente de Dieu vis-à-vis de nous, grâce à notre libre-arbite, ceci étant. Mais on a du mal à rester fidèles parce que notre Teshuvah n'est pas une Teshuvah individuelle. C'est une Teshuvah familiale. Il faut que tout le peuple d'Israël fasse Teshuvah, l'où l'Israël, Shomrim, Shabbatot. L'où l'Israël, pas lui et pas l'autre. Tout le monde doit être dans le même bateau, pour le meilleur comme pour le pire. Eh bien, chacune des galouillotes, chacune des épreuves que nous avons subies à travers nos conquérants, qui nous ont assujettis, mis en esclavage comme l'Égypte, sont au chiffre de quatre, les quatre galouillotes que l'on connaît. Mais il existe. Une chose, dans le Yud Kevav Ke, il y a ce qu'on appelle le Kotsu du Yud. C'est-à-dire que la lettre Yud, qui est la plus petite des lettres, en réalité est formée de deux lettres. Le Yud, et vous voyez le Yud, ça monte en hauteur. La lettre Yud monte en pointe. Cette pointe est un rajout. Et cette pointe correspond au Kotsu du Yud. Kots, qui veut dire à la pointe du Yud. Ça veut dire quoi, la pointe du Yud ? Yud, il y a un jeu de mots avec le mot Yéhoudi, Yud, comme on le dit en anglais ou en allemand, Yud. Jus, juif. OK ? Eh bien, le Yud, quand on parle, fait allusion au peuple d'Israël, qui à la fin, les Hébreux s'appelleront tous Juifs. Yudim, Yéhoudim. À ta Yudie, on ne dit pas t'es Ashkenaz, t'es Sfarad, t'es Marocain, t'es Algérien, t'es Tunisien. On dit, est-ce que tu es juif, tout simplement ? C'est-à-dire que depuis la destruction et la dispersion des nations, nous nous reconnaissons tous selon l'attribut de Judas, donc Yéhoudi, Yéhouda, et donc nous sommes appelés tels quels. Et quand on arrivera à cette période, donc ce qu'on vit depuis 2000 ans, il y aura ce qu'on appelle à la fin des temps le Kotsu du Yud. Qu'est-ce que c'est le Kotsu du Yud ? C'est-à-dire qu'il y aurait une nation numéro 5 qui, elle, par contre, sera beaucoup plus douloureuse que les autres. Recevoir un coup de bâton, c'est au bras. Tu continues à marcher, mais t'as mal au bras. Recevoir un coup sur la tête, tu continues à marcher, mais t'as mal à la tête. Recevoir un coup dans la jambe, comme dans le fer et d'homme, il va nous donner un coup dans la jambe. Le fameux combat de Essav contre Yaakov, cet ange qui s'est battu contre Yaakov, il a tapé la jambe. Donc il a boité, mais il a vite guéri. Parce que le coup a été donné dans un endroit, mais moukade. Mais il y aura une galoute qui sera plus terrible que les autres, comme s'est écrit Rabbi Eliezer dans son 32e chapitre de Pirké de Rabeliezer ou le Zorakadosh Barachah de Shemot. Et cette galoute s'appelle la galoute d'Ishmaël. Cette galoute d'Ishmaël, on sait de quoi on parle aujourd'hui, elle amènera une souffrance à Israël plus grande que les quatre galouillotes. Ça veut dire que la souffrance prévue à la fin des temps par Ishmaël est plus dure que la galoute de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce et de Hédon. Wow ! Et elle sera comme un kotz. Moi c'est comme un kotz. C'est vraiment parce que kotz, c'est la raison pour laquelle il y a la guerre. Ils veulent tous kotz. El kotz en arabe, ça veut dire Jérusalem. Et en hébreu, le kotz veut dire une épine. Il y aurait une épine sous le pied d'Israël et cette épine, elle paraîtra complètement inoffensif. Elle paraîtra complètement inaudible. Une épine, on la voit à peine, mais je ne comprends pas où t'as mal. Elle dit, aïe, je ne peux pas marcher. Quelque chose nous fera boiter à la fin des temps. Quelque chose nous fera empêcher d'avancer, de courir, de pouvoir s'épanouir. On appelle ça, ce que je vous explique, ce que je partage avec vous comme étude, c'est une étude qui date de 2000 ans en arrière. Abeliezer, il y a 2000 ans et le Zohar Kadosh, il y a 1800, 1900 ans, à peu près qu'il a été écrit. Donc si je reviens un petit peu à ces enseignements qui nous sont donnés, ils nous parlent vraiment de la fin des temps. Cette fameuse fin des temps très douloureuse, très compliquée à vivre, que l'on vit aujourd'hui, eh bien, sera si douloureuse qu'on l'appellera la galoute d'Ishmaël. Alors ce qui m'est curieux, parce que si Ishmaël, on parle de lui dans la Torah, et qu'il a fait du mal parce qu'il a joué avec une flèche et un arc pour tuer Yitzhak, on aurait dû dire Shamaël, au passé, Ishmaël veut dire au futur. Et Hazal nous disent, dans le Zohar Kadosh, que sa douleur, la douleur infligée à Israël sera si grande que les enfants d'Israël finiront par crier vers Hachem. Ils crieront vers Hachem d'être sauvés d'Ishmaël. Il sera aussi nombreux. Et il recouvrira tous les endroits. Comme c'est dit Zohar Kadosh, comme c'est marqué dans la paracha de l'Echlecha, troisième paracha de Bereshit. Quand Abraham lui dit Louis Hachem d'Ishmaël, il t'inquiète pas, il sera parmi toutes les nations. Il fait allusion à la fin des temps où Ishmaël vivra parmi toutes les nations, que ce soit les Etats-Unis, la Chine, l'Occident, l'Orient, partout, on trouvera Ishmaël à la fin des temps. Et ce cri qui est fait, Ishmaël, c'est un cri qui est très spécial. C'est un cri de douleur, le désarroi. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'un conflit a eu lieu entre Agar, qui s'est mal conduite avec Sarah, Sarah qui la met à la porte une fois, qui la remet à la porte une deuxième fois, et Agar fera Teshuvah. Selon le Ramban, elle reviendra sous un autre nom, puisqu'elle aura fait Teshuvah du nom de Ketoura. Je vous invite à regarder le 25e chapitre de Bereshit, où là-bas, justement, la paracha, Abraham prendra une femme, la paracha de Hayesara, et son nom s'appellera Ketoura, et là-bas, dans le deuxième verset du 25e chapitre, on y découvrira les six nouveaux enfants d'Abraham avec nous, qu'il renvoiera à Dereth Israël pour s'installer de l'autre côté du globe de la Terre. Très intéressant comme sujet d'ailleurs. Mais pour en venir à ce qu'on disait, quelle sera donc la solution pour Israël ? Est-ce qu'on va réussir à tous faire Shabbat ? C'est quand même très difficile. Tous mettre les téphilines, c'est très difficile. Il y a des gens qui sont loin. Il y a des gens qui ne savent même pas l'importance d'être Shomer Shabbat. Il y a même des gens religieux qui se disent être religieux, mais ils ne sont pas Shomer Shabbat dans l'absolu. Ils ont le portable sur eux, ils regardent la télévision, des fois ils changent de chaîne, mais ils sont Shomer Shabbat à leur façon. Mais est-ce qu'on est vraiment Shomer Shabbat ? Est-ce que vraiment, on peut demander à tout le monde de l'être ? Alors comment on va lutter contre cela ? Si on garde tous ensemble un seul Shabbat, voire deux Shabbats, on est libérés sur place. Quel mitzvah on pourra demander aux enfants d'Israël et comment se débarrasser d'un tel poids si difficile d'un monde entier aujourd'hui qui haït les Juifs ? On est haït partout aujourd'hui. On ne sait même pas où voyager. On est menacé de partout, on est haït partout. Les gens qui ont peur de montrer leur judaïsme, on se retourne. On est un petit peu effrayé de ce qui se passe. Qui peut les arrêter ? Qui ? Une situation aujourd'hui qui est réelle. On parle de réalité aujourd'hui. On ne parle plus de danger approximatif ou de peut-être. On parle de réelle. On parle d'agression journalière. Je vous invite à rentrer dans cette étude magnifique qui dit que, d'ailleurs on l'a connue déjà à l'époque du roi David, mais si on revient vers la malédiction d'Adam à Richon. Dans les dix malédictions, il y a marqué « tu auras semé ton champ et ce qui en ressortira, c'est « kotz vedardar ». Ça veut dire des épines et des herbes mortes, des herbes piquantes, inconsommables, qui t'empêcheront de ramasser les récoltes. « kotz vedardar ». Dans le mot « dardar » que vous voyez ici, « titzmachlar », on a ici une expression qui est très importante. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui sauver les enfants d'Israël ? Et c'est marrant parce que cet enseignement, c'est aussi un enseignement du Rav Ovadia Yosef qui l'avait dit à l'époque. C'est le mot « Ishmaël » qui le dit. « Masez Ishmaël, faites entendre Dieu ». Et ici, il y a ce qu'on appelle une « avamina ». « Shema Hachem ». « Ishmaël », c'est « Dieu entendra ». Qu'est-ce que Dieu veut entendre ? Il veut entendre le « shema » deux fois de suite. « kotz vedardar ». « Dar » « Dar ». Deux fois, il y a une ronce. Deux fois. Qu'est-ce qui peut être une ronce qui nous fait boiter ? D'apprendre à nos enfants le « shema » Israël du matin et du soir. Ce sont les deux « kirachema » d'Eoraïta. « Urshorbecha » oufkumecha. Quand tu te couches, quand tu te lèves. Le « kirachema » de Harvit et le « kirachema » de Shacharit. « Ishmaël ». Prenons un exemple du « Tanach ». Nous sommes dans Shmoël Aleph. Le roi David arrive pour voir ses frères. Il leur apporte du pain. Dans la vallée, il se trouve un géant du nom de Goliath. L'agmara nous dit « Qu'est-ce que faisait Goliath pour imposer une telle peur au sein du peuple d'Israël pour que personne ne se lève avec un courage et une foi inébranlable pour vaincre un Golgoth comme lui ? » Réponse de l'agmara. Il les déstabilisait au moment du « shema » d'Israël du matin et du « shema » d'Israël du soir. Les enfants d'Israël n'arrivaient pas à faire le kirachema car Goliath ne cessait d'insulter le Dieu d'Israël au point qu'il les perturbait et ils attendaient du ciel un signe de le faire taire. Il était puissant, grand, armé, fermé de partout. Goliath savait que le kirachema des Juifs pouvait retirer comme une pince à épiler, le kotz qui était un interdome. Cette espèce de ronce qui nous fait boiter le kirachema. Ce n'est pas d'être surmer Shabbat, ce n'est pas de manger kasher. Bien sûr qu'on doit faire tout ça, mais juste le kirachema. Tu peux au moins apprendre à tes enfants « shema Yisraël, Hashem Elokein ou Hashem Echad ». Qu'est-ce que va faire Ishmaël ? Il sera comme un kotz. Chers amis, écoutez bien. Je ne sais pas si je peux vous le dessinez ici. Je vais le faire quand même. Je pense que peut-être que vous le verrez ou pas. Je ne sais pas. Je vais écrire en gros le mot Echad. D'accord ? Vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vous écris ici le mot Echad. Vous voyez ? Echad. Aleph, Chet, Dalet. Si vous regardez bien le Dalet, il a une pointe. Je vais vous faire un rond. Regardez bien comme c'est important. Le mot Echad. Ce qui le différencie du Resh, c'est cette pointe. Vous voyez cette pointe ? C'est ça, le kotz. Qu'est-ce que veut Ishmaël ? Il veut retirer le kotz qui est ici du Dalet, des quatre galouillotes. On a parlé de Dalet, c'est Gematria 4. Lui, c'est le kotz. C'est la cinquième cachée de toutes les galoutes. Il veut prendre ce kotz qui est ici du mot Echad. Il veut l'enlever. Et si effectivement, dans la lettre du mot Echad, donc je réécris le mot Echad, ok ? J'enlève le kotz, c'est-à-dire la pointe qui le différencie, je tombe dans ce mot-là. Vous voyez ? Akher, qui veut dire un autre. Ébranler la foi du Juif. Faire croire en d'autres valeurs chez les Juifs. Une autre unité. Une religion qui nous ressemblerait. Monothéiste. Presque les mêmes coutumes. Qui nous ressemble. Akher. Un autre. Et ça, c'est ce qui fait boiter la foi du peuple d'Israël. Non, on ne dit pas Hachem a Yisrael, Hachem el-kunou, Hachem aher, chasve shalom. Il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël. Hachem Echad. Et la différence dans les lettres entre le mot Dalet et la lettre Chet, Rech, c'est juste une toute petite pointe. Si je prends la lettre Rech en hébreu, et je rajoute le code à sa place, je retrouve le mot unité. L'unité. Et pour cela, pour unir tout le monde, il y a une phrase. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Et ce mot Echad, c'est l'union du peuple d'Israël sous les ailes de la Shechina. Et au sage de nous dire qu'à la fin des temps, un message de 2000 ans en arrière, si vous voulez mettre un terme à cette souffrance d'Ishmaël, de ces mensonges médiatiques, de tout ce qu'on entend, de toute cette haine, vous voulez sortir Israël de l'endroit où vous êtes, alors n'oubliez pas d'apprendre à vos enfants. Le Shema Yisrael pour reconstituer le corps sain du peuple d'Israël, composé de 248 membres, parce qu'il y a 248 mots dans le Shema Yisrael avec Hachem Emet, quand je les rajoute, ça fait 248 mots. Si je veux me remodeler un corps fort et bari, en bonne santé pour vivre la Géoula, alors n'oublie pas. Si tu me dis le Shabbat, c'est trop dur, et ça c'est trop dur, au moins le Shema, tu peux le faire avant de dormir ? Tu peux faire ton Shema Yisrael le matin ? Juste ça. Si tous ensemble, on faisait le Shema Yisrael, on n'en serait pas là aujourd'hui. Kol Touv et Yom Tov et Samer Likol Am Yisrael.